Salut à tous, c'est C1CKB et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed United. Donc quand on était arrêté, on venait de tuer le roi des thunes, etc, 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 etc. Non j'ai connu. Et donc on va continuer tout de suite. J'ai un peu découvert la map. Donc je fais la moitié grossièrement. Que puis-je dire d'autre ? J'ai testé les énigmes de Nostradamus que je mettrai dans des vidéos bonus à la fin du let's play je pense, ou pendant, ou je sais pas quand. On verra bien. C'est assez marrant, c'est des petits mots, il faut que tu cherches l'endroit, c'est une bonne idée, j'aime bien. Ça me rappelle un peu Brotherhood où t'avais des énigmes et tout. Non c'est pas mal, ça change un peu. Donc on va aller directement à la prochaine mission, explorer le café-théâtre. Alors je vais bien voir, j'ai quelques petites choses à vous dire. Déjà au niveau du format des vidéos, je pense que je vais les faire un peu plus courtes. C'est à dire que d'habitude je fais deux missions et je prends le risque que la vidéo soit plus longue que prévu. Là je vais pas m'embêter, enfin je vais pas m'embêter. Dans le sens où je sais que ça peut être un peu chiant pour n'importe qui de regarder une vidéo de 40 minutes, je pense. Du coup de 40 à 50 minutes, voire même parce que l'épisode 5 était de 50 minutes. Et donc je vais réduire un peu ce temps là pour vous proposer des vidéos un peu plus simples, un peu plus faciles à regarder. Ils n'ont pas obligé de monopoliser 40 minutes de votre temps, 20 minutes ça sera déjà bien assez. En aucun cas c'est pour faire plus de vues ou quoi que ce soit, c'est juste comme ça, c'est pour faciliter tout le monde. Comme ça moi ça me permet de lire plus rapidement les vidéos. Et puis ça vous permet d'éviter justement de passer 40 minutes de votre temps dans la journée à regarder une vidéo. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Et le second point c'est qu'il y a des missions en coopération. Alors, dans l'immédiat, comme j'ai pas encore repris le Xbox Live, ben ça tombe un peu à l'eau. Mais plus tard, si je viens récupérer un Xbox Live, etc. Et que des personnes sont intéressées pour les faire avec moi, ou quoi que ce soit, ou si je trouve des personnes simplement, et bien je les ferai à la suite des épisodes de l'histoire normale. Ça sera pareil, ça sera dans les bonus. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il y a une petite mise à jour, je pense que ça a corrigé quelques bugs. J'ai vu moins de personnes se faire traverser, etc. C'est déjà un peu plus correct. Puis je dirais d'autres... Voilà. Voilà, voilà. Sinon, j'ai regardé un peu, du coup, quand j'ai fait les synchronisations, j'ai regardé un peu la map. Il faut avouer quand même que la map est relativement belle. N'importe quel endroit où je suis allé, c'est vraiment un jeu magnifique. C'est, pour tout dire, le jeu le plus beau que j'ai vu du Xbox, pour l'instant. Donc on est arrivé au café théâtre, et puis on va rentrer. Le PR, le GR. C'est parti. Je peux faire quelque chose pour vous ? Quel est cet endroit ? Il est relié au sanctuaire. C'est moins prestigieux que l'entrée de la Sainte Chapelle, mais l'immeuble nous appartient. Il faisait partie de notre réseau d'informations. Je dois dire qu'il a connu des jours meilleurs. Comment puis-je aider ? Je resterai à l'affût des occasions qui se présenteront. Vous pouvez aussi vous adresser au régisseur, afin de restaurer le bâtiment. C'est que je suis loin d'être riche en ce moment. L'argent que rapportera le café vous reviendra, et vous en ferez ce que vous voudrez. L'argent sera déposé dans le coffre du bureau. Et plus vous restaurerez l'endroit... Plus l'affaire me rapportera. En effet. Vous découvrirez aussi qu'étendre nos activités dans d'autres quartiers apportera des dividendes. Merci. Donc voilà, en réalité, d'après ce que j'ai compris, ça va être un peu notre source de revenus principale. Le fait de pouvoir... de pouvoir améliorer, etc. Une belle recette, 20 francs, la vache. Ça, c'est de la recette. Bon, voilà. Que puis-je faire ? C'est une fois que je descende. Tchououou ! Ah ! Il y a quand même un endroit où il faut... Ah, bon. En fait, on traverse encore les murs. Vous pouvez le voir. Alors oui. J'ai un ami qui m'a dit de baisser encore la... 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 les contrastes. La luminosité, voilà. Donc on va descendre à 3. Je pense que à 3, ça suffira. Déjà, c'est beaucoup plus beau, c'est vrai. Donc, let's go. Avançons, mes frères, avançons. On doit monter. Compte rendu. Démoire, 0, 75. Go. Vous avez Tristemines ? Cela fait des mois que je m'efforce de contrôler la confrérie, l'Assemblée et le roi. Ensemble, ils ont tout au plus l'intelligence politique d'un conseil de villageois ignorant. Je pense que cela excuse mon manque de Brestens. N'y voyez aucun manque de respect, Mentor. Seulement de l'inquiétude. Ne pleure pas pour moi, Arnaud. Pleure pour la France. Mais oublions la politique. J'espère que tu as de meilleures nouvelles. Qu'en est-il des meurtriers de De La Serre ? Le roi des mendiants est mort. Il avait ceci sur lui. Repose en paix. Tu devrais le garder. Il ne servira à personne s'il moisit au fond d'une crypte. Sois-en digne. Merci. J'essaierai. Et ta mission ? Le roi des mendiants et Siver n'étaient que les pions d'une partie bien plus vaste. Quelqu'un les a envoyés tuer M. De La Serre. Les Templiers ne peuvent rien faire simplement. Que sais-tu au sujet de ce mystérieux joueur d'échec ? Ma seule piste est l'objet qui a servi à tuer M. De La Serre. Une épingle fabriquée par un orfèvre du nom de Germain. Mais j'ignore encore quel rôle il joue. Ta voix est donc toute tracée. Trouve cet orfèvre. Découvre quel est son rôle. Donc voilà. Je me suis permis de faire deux missions en réalité sur cet épisode. C'est surtout que la première mission n'était pas réellement une mission. En fait c'était juste une cinématique pour dire oui. Donc je disais pour dire oui. Voilà tu peux gagner des sous. Demain de toi maintenant. Donc voilà. J'aurais profité pour faire justement une nouvelle mission. Et comme là c'est encore une cinématique. Je suppose que je vais aller refaire une troisième mission. Ouais fermez mon gueule. Merci. Ce que j'aime bien c'est voilà. On peut dire ce qu'on veut. Peut-être que le jeu subit des bugs. N'est pas forcément optimisé etc. Les temps de chargement sont extrêmement longs etc. Donc on peut pas revenir au jeu qu'il est magnifique. Qui montre un aspect totalement différent des autres Assassin's Creed. Que tout est mieux fait. Peut-être moins la pluie. La pluie on le... Je me rappelle dans l'autre. On voyait les traces de gouttes par terre et tout. Pas dans celui-ci. Apparemment pas de... Pas en haut. Enfin c'était pas les mêmes pluies donc. C'était vraiment des averses. On peut pas renier au jeu aussi sa maniabilité. Les roubours qu'ils ont rajouté etc. On peut faire notre mauvaise langue en disant ouais ils ont rien fait etc. Mais c'est pas. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a quand même de l'amélioration malgré tout. On voit quand même les traces des gouttes dans le haut. Et aussi loin que je me rappelle dans tous les Assassin's Creed il y a toujours eu une... Moins fréquent que dans celui-ci. Je suis d'accord mais on est quand même. En réalité je me suis totalement foiré d'endroit quoi. Et puis aussi ce qu'on peut pas enlever à celui-ci aussi c'est que vraiment ils ont fait un boulot énorme. Regardez le nombre de gens qu'il y a partout dans la ville. C'est absolument... C'est dingue. C'est vraiment dingue. C'est le jeu auquel j'ai joué où il y a autant de monde qui se balade dans les villes. C'est vraiment pas mal. Contrairement aux anciens justement où il y avait pas énormément de monde. Dans les coins, là il y a vraiment de quoi faire quoi. Enfin, pas de quoi faire parce que tu t'en sers pas mais... T'as vraiment du monde partout et ça fait plaisir à voir quoi. Tu t'en passes seul dans le jeu quoi. C'est ce que je veux dire. Bon bah on va démarrer la mission directe. Mission difficile, 3 losanges. La vache quand je vois déjà qu'on est à 3 losanges je me dis putain... Ça monte vite quoi. Et bien, voilà qui est pour le moins suspect. Donc, mon but c'est de trouver Germain. On a une cloche. Il va falloir y s'en occuper. Hop. Portes projetées. Ah, il faut que je crush des portes. Ça risque d'être difficile. Brut reni. J'ai combien de fury ? J'en ai 0. Bon, comme ça c'est réglé. On va pas pouvoir faire la mission à 100%. Tant pis. Tant pis. Comme je l'ai dit, de toute façon, ça n'importe peu maintenant. Je sais que les gens vont pas s'intéresser. Enfin, vont pas se dire, ouais c'est nul, il a pas fait le jeu à 100%. Ouais, c'était surtout pour ma gloire personnelle en fait. On va rester caché. Où est Germain ? Du coup, on va aller s'occuper de l'autre en face. Ah, il est là-bas. Ok. Il y a peut-être moyen de rentrer par ici, je ne sais pas, il n'y a pas besoin de sonnerre, la porte ouverte, mais... Oui, parce que ça aussi c'est un aspect qui est pas mal dans celui-ci, c'est vraiment... Les missions les ont fait de façon à ce que tu ne puisses pas... Enfin, tu peux les faire plusieurs fois sans faire trop d'argent, mais je ne suis pas encore. Je vais te fouiller un peu, j'ai mis un chocolat, donc... Ouais, j'ai mis 10 francs, ouais. C'est flippant quand même. Voilà, j'aurais pu déverrouiller cette porte-là, mais... Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Enfin, quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Bon, on va essayer quand même, mais pour le délire, quoi. Putain, il y a un petit délai, c'est chiant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Tu vas voir rien du tout. Une statue en or que je ne peux même pas prendre, d'accord. Bon, c'est pas grave. Monsieur Germain ? L'orfèvre ? Dieu merci. Ils me retiennent depuis des mois. Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. D'abord, j'aimerais que vous me parliez de ceci. Cela attendra. Je vous dirai tout lorsque nous serons loin. Mais nous devons partir. Avant le retour des gardes. Bien, allons-y. Non ! Ils surveillent l'entrée, c'est simple. Nous allons devoir descendre et traverser. Alors, suivez-moi et gardez le silence. Oh ! Putain de merde ! Putain, il est où ? Il est bon ? C'est cher ! Derrière lui ! Il ne pourra rien faire ! Hop ! Je t'ai cher ma gueule ! Je t'ai cher ! Suivez-moi ! Bien sûr ! Il y en a qui vont se battre les couilles. C'est vraiment flippant ! Ne bougez pas ! Et tu vasES ! On d'aille ! Il n'y a plus de son ! Y'a plus de son ! Burm ! Toi aussi. Ok. J'ai été clair ? Suivez-moi. Il y a peut-être moyen de la faire sans se faire opérer mais je crois pas parce que c'est écrit tuer. Je vais les fouiller parce que ça fait toujours un peu de bénéfice. Surtout si je dois acheter des nouvelles maisons, enfin des nouveaux trucs. Bon on va essayer de cliquer cette porte là. Oh la vie ! Suivez-moi. Il y a l'air d'avoir encore une porte. Certainement. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une porte ? Ah non c'est un artifact. Ok d'accord. J'étais pas du tout au trou. Attendez ici. Ok alors là il y a du monde. Peut-être le fait que je me fasse choper à chaque fois c'est peut-être parce que justement j'ai pas encore assez de discrétion. Bouge. Bouge. Hop. Et voilà. Ne traînons pas. Comme vous voudrez. Gardez un oeil sur les toits. Ils y postent souvent des sentinelles. Êtes-vous un prisonnier si important que je passe-t-il ? Citoyens ! On ne bouge plus ! Hé ! Tu veux vraiment que je vienne t'arranger ta face de rat ? Hé ! Restes là citoyens ! Viens ici pour le faire tenir sa lâche ! Viens donc ! Je ne peux pas repasser l'envie de courir ! Putain j'ai peur là. Mon pistolet je ne l'ai pas. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se la jouer. Ah oui. T'as tiré quoi là ? T'as le droit de les balancer ? Ils s'en bat les couilles quoi ! Mais ça va très bien ! Il ne réussira pas à perdre ! Qu'est-ce que... Un tort... Malédiction ! T'es ta gueule ! Goodbye... Aleth ! Au secours ! Putain il s'est fait choper ou quoi ? Aleth ! Au secours ! Aidez-moi ! Oh putain... Où est la mèche ? Allons, laissons parler la raison. Relâchez leurs fèvres. Recule ! Seigneur Dieu. Qu'ai-je fait ? Ce qu'il fallait faire. Venez, il faut partir. Oui, bien sûr. Ah, faut que je le suive. Faut que je le suive. Faut que je le suive. Ecoute-moi ! Qu'est-ce que tu fais toi mon pote ? De rien, tu remercieras ta... Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Vous deviendrez tous nous. Je vous remerciera plus tard. C'est joli, mais il faut pas essayer. Mais non, merci. Merci mon ami. Vous m'avez rendu un fier service aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous me rendre l'appareil. Oui, bien sûr. Puis-je ? J'ai fabriqué la première, il y a des années, une commande spéciale d'un dénommé Lafrenière. Cela sortait de l'ordinaire. Je reconnais que ma curiosité a pris le dessus. Récemment, je me suis plongé dans le passé de Lafrenière. Et alors, j'ai découvert des choses incroyables. C'est un templier. C'est cela que vous avez découvert ? Oui, je le crois. J'ignore ce que je dois en conclure. Mais j'ai manqué de prudence, et Lafrenière a eu vent de mes manigances. Depuis, il me séquestre dans ma boutique. Je fabrique ce qu'il veut. Surtout des arbres. Où puis-je le trouver ? Eh bien, Lafrenière est un homme très difficile à débusquer. Il y a peu, je l'ai entendu parler, de protéger les marchandises à la halle au blé. Tout cela semblait de mauvais augure. Si je peux me permettre, pourquoi vous intéressez-vous à lui ? Il a tué quelqu'un qui m'était très cher. Je veux savoir pourquoi. Je vois. Je compatis à votre peine. Ils vont revenir vous chercher. Vous devriez rester discret. Oui, c'est une bonne idée. Donc voilà. Voilà, voilà. Hop. Il n'y a rien à dire. Donc voilà les amis. Chose promis, chose due. On va se laisser ici pour l'épisode 6. Et puis on aura l'occasion de se revoir pour l'épisode 7. Je vous dis à la prochaine et bye. Sous-titrage ST' 501